Bonjour à tous et bienvenue dans l'ABC de la foi, où chaque semaine nous essayons d'approfondir un des mots de la foi chrétienne, de mieux le comprendre et de voir combien il peut nous transformer. Aujourd'hui, nous allons parler de l'espérance. Alors, quelle est cette fameuse espérance dont il est sans cesse question dans la Bible ? Vous avez bien voulu me dire en quelques mots ce que cela évoquait pour vous. Ah ben, l'espérance, c'est un ciel bleu, là, comme aujourd'hui. Et ça évoque le fait que rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais perdu. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, même si on est au fond du trou, ce qui peut tous nous arriver à un moment ou à un autre, rien n'est jamais perdu. Je parlerai de l'espoir d'une vie meilleure que celle qu'on a aujourd'hui, parce qu'on est toujours dans l'attente. On est dans l'attente de quelque chose qui doit arriver, que nous espérions tous, quelle que soit la race, quelles que soient nos opinions, que nous le confessions ou non. Nous espérons qu'un jour, que les choses quand même iront, seront certainement meilleures. Pas certainement, mais seront meilleures. Alors, pour moi, l'espérance, c'est, bien sûr, comme son nom l'indique, l'espoir d'une vie meilleure, après accompagnée éventuellement avec la foi ou avec les moyens plus matériels. Alors, pour moi, l'espérance, c'est la joie et la confiance, en fait, en Dieu, en l'amour de Dieu et dans le projet bienveillant que Dieu a pour nous. Ça me fait aussi penser aux épreuves. Et moi, l'espérance, c'est une vertu que j'aime beaucoup et qui, je crois, m'anime peut-être plus facilement que les autres, peut-être parfois plus facilement que la foi ou la charité. C'est peut-être lié à ma maladie aussi, à mon handicap, parce qu'en fait, je vis d'une certaine manière avec un obstacle, avec une situation peut-être plus difficile que pour d'autres personnes. Et pourtant, ça ne m'empêche absolument pas d'être heureuse. Donc, c'est un mot qui me parle bien. On l'a entendu, la frontière entre espoir et espérance n'est pas toujours très évidente. Alors, connaissez-vous la différence entre ces deux notions que la langue française distingue ? L'espoir nécessite une forme d'optimisme. Je crois, j'espère que la situation ira mieux. L'espoir attend pour le futur la réalisation de ce qui rendra l'homme ou la société plus heureux. Il repose sur ma force personnelle, mais sur un avenir incertain, car je n'en ai aucune certitude. Nos espoirs, nos rêves peuvent varier en fonction des événements de la vie. Ils peuvent être déçus, rencontrer l'échec. C'est justement la différence avec l'espérance. D'ailleurs, certaines situations, nous le savons, sont à vue humaine sans espoir, puisqu'elles ne pourront pas s'améliorer. Pour rencontrer l'espérance, dit Georges Bernanos, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. C'est une très belle façon de dire combien l'espérance dépasse l'espoir. Car l'espérance n'est pas seulement une attente, mais la certitude fondée dans la foi que Dieu donne le bonheur. En tenant ferme dans l'espérance, c'est tout mon être qui sera transformé, alors même que la situation extérieure ne changera peut-être pas. L'objet de l'espérance chrétienne, c'est le bonheur promis par Dieu, le royaume de Dieu qui vient, être sauvé du mal, du péché, de la mort, et participer à la gloire de Dieu dans la vie éternelle. L'espérance fait partie des trois vertus théologales. Elle est un don de Dieu et elle a Dieu pour objet. La foi, l'espérance et la charité sont appelées des vertus théologales parce qu'elles trouvent leur source en Dieu, théos en grec, qu'elles se réfèrent directement à Dieu et que pour nous les hommes, elles sont le chemin par lequel nous parvenons directement à Dieu. L'espérance est la vertu par laquelle nous désirons fermement et durablement ce pour quoi nous sommes sur terre. « Louer Dieu, le servir et trouver notre accomplissement en Dieu, ce en quoi consiste notre vrai bonheur. » « C'est en Dieu qui est notre demeure finale. » L'espérance se différencie de l'espoir en lui donnant, sous le regard de la foi, une perspective d'éternité. Car l'espérance est une dynamique, la foi en marche d'une certaine façon, la volonté de continuer à chercher Dieu dans mon quotidien, quels que soient les obstacles. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, dit saint Paul dans la lettre aux Romains. L'encre est un symbole de l'espérance. Au milieu des tempêtes du monde et des agitations de la vie, ce qui assure la stabilité du chrétien et lui donne l'assurance de parvenir à bon port, c'est son encre lancée au ciel. « Notre espérance est sûre et solide comme une encre », dit la lettre aux Hébreux. L'encre de notre espérance, c'est le Christ auprès du Père. Parler d'espérance, c'est parler d'avenir, mais pas n'importe quel avenir. Les promesses de Dieu révèlent au fil des pages de la Bible un avenir de bonheur auquel sont appelés tous les hommes. Pour vivre dans l'espérance, nous devons nous souvenir de ceux qui nous ont précédés. Nous nous inscrivons dans une histoire, la longue chaîne de celles et ceux qui ont persévéré, pas après pas, dans la foi et donc dans l'espérance. Pensons à l'espérance d'Abraham, qui a fait l'expérience des promesses de Dieu et qui est devenu le père d'Isaac, puis d'une multitude. « Espérant contre toute espérance, il a cru », dit la lettre aux Romains. En faisant mémoire de ce qui est arrivé à tant d'autres, nous parvenons à envisager un avenir commun, à nous appuyer sur cette promesse pour ne pas nous laisser écraser quand tout espoir semble perdu. Même si nous ne le voyons pas encore, l'espérance est la confiance en ce que Dieu a promis, par sa création, par les prophètes, mais surtout par Jésus-Christ. Le catéchisme de l'Église catholique définit l'espérance comme la vertu théologale, par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Ce sont donc la confiance en Dieu et en sa fidélité, la foi en ses promesses qui permettent d'espérer en cet avenir. Je vous disais tout à l'heure qu'espoir et espérance étaient à distinguer, mais pas à opposer, car la vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme. Elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes. Elle les purifie pour les ordonner au royaume des cieux. Elle protège du découragement. Elle soutient en tout délaissement. Elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. L'espérance est la vertu des petits pas. Elle est humble, discrète, cachée. La foi voit ce qui est. La charité aime ce qui est. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé, sur la route montante, traînée, pendue au bras de ses deux grandes sœurs qui la tiennent par la main, la petite espérance s'avance. Ce passage, extrait de la prière de Charles Péguy, la petite espérance, résume avec justesse ce qu'est la vertu d'espérance. « C'est un acte de foi de choisir l'espérance, la plus petite des vertus, dit toujours Péguy, la plus humble, la plus quotidienne, mais aussi celle qui entraîne les autres avec elle. » Tout cela se vit pas après pas. Et dans sa très belle encyclique « Sauvé dans l'espérance, spe salvi », le pape Benoît XVI nous rappelle que nous avons besoin des espérances, des plus petites ou des plus grandes, qui, au jour le jour, nous maintiennent en chemin. « Il existe une tension que nous expérimentons tous entre ce qui est déjà là, du bonheur avec Dieu, et ce qui ne l'est pas encore. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore ? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, dit saint Paul au Romain. » Voilà une caractéristique, la bonne nouvelle, ce qui change tout pour les chrétiens. Parvenir à la connaissance de Dieu, le vrai Dieu, cela signifie recevoir l'espérance. Nous avons l'assurance que l'avenir est ouvert, que le mal n'aura jamais le dernier mot, que la vie éternelle a déjà commencé au jour de notre baptême, et que notre existence, même marquée par la mort, va vers un bonheur sans fin en Dieu. Dans cette même encyclique, le pape Benoît XVI présente comme un modèle d'espérance chrétienne l'esclave soudanaise Sainte-Joséphine Bakhita, née en 1869 au Darfour, et qui disait « Je suis définitivement aimée, et quel que soit ce qui m'arrive, je suis attendue par cet amour. » Un prêtre irakien affirmait la même chose devant les ruines de sa ville. « L'espérance chrétienne ne signifie pas que demain ça ira mieux, demain sera peut-être pire. » L'espérance chrétienne, c'est que Dieu nous aime, et que jamais vous ne cesserez d'être ses enfants. Notre vie ne se terminera pas dans le néant, parce que nous sommes unis à jamais au Christ, notre espérance. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'espérance est vraiment un don de Dieu. Nous ne pourrions jamais avoir l'espérance par nos propres forces, nous devons la demander, insiste le pape François, car l'espérance est un don gratuit que nous ne méritons jamais. Elle est donnée, offerte, c'est une grâce. L'Esprit Saint fortifie notre espérance, alors osons lui demander avec confiance dans la prière, osons nous confier à la Vierge Marie, étoile de l'espérance, pour avoir la force d'avancer pas après pas. Je voudrais d'abord vous inviter à chercher un ou plusieurs motifs d'espérance dans votre vie. Qu'est-ce qui fait qu'en dépit des situations qui sont peut-être difficiles, l'avenir est ouvert ? Quels germes d'espérance ont été semés ? Deuxième piste, notre espérance est sûre et solide comme une encre, dit la lettre aux Hébreux. Et cette espérance, c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Donc, quelles que soient les tempêtes, nous sommes solidement attachés à lui. Pourquoi ne pas répéter dans notre cœur cette semaine cet acte de foi ? Jésus, tu es mon espérance, tu es notre espérance, pour la fortifier davantage encore. Et enfin, troisième piste possible, je ne peux que vous encourager à lire cette magnifique lettre encyclique du pape Benoît XVI, « Spe salvi, entrer dans l'espérance, sauver dans l'espérance », dont vous avez entendu quelques extraits. Terminons cette émission en nous tournant vers Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, fortifié en nous, développer cette vertu de l'espérance, cette assurance que par le Christ nous avons été sauvés. Donne-nous, à la suite de Sainte Joséphine Bakhita, de tenir ferme dans l'espérance, et de pouvoir dire avec elle, « Je suis définitivement aimée, et quel que soit ce qui m'arrive, je suis attendue par cet amour. » Amen. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de l'ABC de la foi, où nous avons parcouru les chemins de l'espérance. N'hésitez pas à réagir, à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou des réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501